Les systèmes de traçabilité du bétail sont importants pour favoriser la confiance des consommateurs, le contrôle des maladies et l'accès au marché. Ces systèmes sont basés sur l'identification individuelle des animaux, l'identification des lieux et le suivi des déplacements des animaux. L'identification des veaux à la naissance offre un moyen efficace d'identifier l'animal de manière permanente en le dotant d'un numéro unique aux fins de santé nationale, de suivi des animaux, de gestion à la ferme et de l'ensemble des services liés à l'industrie. Les identifiants laitiers approuvés à l'échelle nationale pour toutes les provinces sont fournis par l'identification nationale des bovins laitiers, INBL, et au Québec par l'entremise d'agri-traçabilité Québec, ATQ. Pour répondre aux exigences du module de traçabilité de ProAction, tous les animaux laitiers au Canada nés-le ou après le 1er septembre 2017 doivent être munis de deux identifiants laitiers approuvés à l'échelle nationale. En plus d'identifier leurs animaux, les agriculteurs doivent consigner les naissances, les lieux et les déplacements de leurs animaux auprès de la base de données nationale de l'Agence canadienne de l'identification du bétail CCIA ou de l'ATQ dans le cas des producteurs du Québec. Toutes les naissances d'animaux doivent être signalées à la CCIA dans un délai de 45 jours, peu importe si l'animal est destiné à l'élevage de boucheries ou laitiers. Si vous enregistrez vos animaux auprès de Roasting Canada, l'entremise se chargera d'effectuer le suivi en votre nom auprès des bases de données concernées. Au moment d'utiliser l'applicateur d'étiquette Red All-Flex Universal, assurez-vous que la tige mâle avec un bout argenté s'emboîte dans la partie verte et maintenez la partie femelle sous la pince. Assurez-vous que la flèche sur l'étiquette est dirigée vers l'extérieur. Vérifiez l'alignement de l'applicateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Pour de meilleurs résultats, utilisez la pince verte pour les étiquettes UltraFlex Green for Go. La Loi sur la santé des animaux exige que le composant RFID soit sur le devant des oreilles et que les logos nationaux fassent face vers l'avant. Les étiquettes doivent être posées dans le tiers interne de l'oreille, près de la tête, entre les deux veines principales. Cet endroit est idéal pour la rétention des étiquettes en raison de la courbure naturelle de l'oreille. Au moment de poser l'identifiant, il vous faudra peut-être immobiliser l'animal ou demander à quelqu'un de le confiner pour assurer que l'étiquette est fixée au bon endroit. Serrez les poignées de l'applicateur jusqu'à ce qu'un déclic indique que l'étiquette est emboîtée dans le bouton, desserrez les poignées et retirez l'applicateur. Une fois qu'un animal a été identifié, la Loi sur la santé des animaux interdit le retrait de l'étiquette RFID. La traçabilité des animaux est la responsabilité de tout et représentant un élément important de votre programme de gestion visant à conserver la confiance des consommateurs à l'endroit de l'industrie laitière canadienne. Pour plus de détails au sujet de l'étiquetage, veuillez consulter posting.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada